Ce vlog vous est présenté par Tatouassure, l'assurance spécialisée pour les tatoueurs. Bon, alors on est en route pour la foire expo. La foire expo, c'est un truc où il y a des exposants. Des balais magiques. Des balais magiques, ouais. Et là, on vient de se prendre une rincée de fou. Alors on espère que... On a déposé Minus chez maman. Ouais, pour être tranquille. Non, parce qu'il va faire un petit séjour d'une semaine chez sa famille. Comme ça, on ne sera plus réveillé à 6h30 du matin. J'ai des trucs à préparer. Pour un gros événement. Je n'en dis pas plus. Oh, elle n'en dit pas plus. Bon, et bien on va à la foire expo. Alors là, il y a un gros bouchon pour accéder au parking. Et ça fait 20 minutes qu'on est dans le bouchon, qu'on fait la queue normalement. Et que tu as les gens là qui essayent de gruger. Genre celle-là, tu vois. Ouais, et bien tu vas te faire foutre toi. Alors ma chérie qui ne voulait pas se faire doubler non plus, parce que dans la queue c'est chiant. Et qu'est-ce que tu as dit ? C'était quoi ta petite punchline ? J'ai dit, je crois que j'ai dit non, non, connasse, tu fais la queue comme tout le monde jusque derrière. Je crois qu'il y avait un va-te-faire-fou de connasse. Ah, peut-être aussi. Ça fait une demi-heure qu'on est bloqués, qu'on attend. Ouais, mais on y est presque. On y est presque. Bon, alors on s'est bien fait niquer parce qu'on a fait plus d'une demi-heure de queue. Et on arrive et il ferme le parking car il est complet. Donc on va aller voir ailleurs, mais là, je n'y crois pas trop. Bon, on s'est garé à l'autre bout du monde au final, après avoir fait plus d'une demi-heure de bouchon. Et pour trouver un parking à la con, à la place du parking du Parc Expo. Bon, ben ça y est, chérie, c'est quoi qui se passe là ? Le parking est réouvert. Voilà, et ben ils ont réouvert le parking. Donc on est vraiment comme des cons. Et voilà, on a encore la queue à faire. Et ma chérie est en PLS parce que... Tu vas te faire pipi ? Voilà. Ça y est, on est rentré et on est à la recherche des toilettes perdues. Bon, on commence par des canapés. On n'a pas de canapé. Je disais, on commence par les canapés, mais on n'en a pas à la maison d'ailleurs. On n'a pas de place pour en mettre dans. On n'a pas de place pour le canapé. D'ailleurs, je rappelle que je vends mon piano à queue. Si ça intéresse quelqu'un, qu'on puisse mettre un jour un canapé chez nous. Voilà. Alors, pendant qu'il y en avait vos toilettes, je regarde des tuiles. Voilà. Alors, les toilettes, c'était comment ? Eh bien, ça venait d'être nettoyé, donc c'était top. Waouh, la chance. Là, il y a des gens avec cellules d'entraînement milieu toxique. Bon, on ne voit rien. Un truc très cool. Ça, c'est mon truc préféré. C'est des camelots, des gens qui font les démonstrations. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils arrivent toujours à bien servir leurs produits. On est d'accord. Enfin, les trucs qu'ils vendent. Et le truc, c'est que quand tu l'achètes, ça a l'air super simple. Et quand tu l'achètes, en réalité... Et quand tu le fais à la maison, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, c'est vrai. Ah, moi, j'arrête à la fin. Ah, moi, j'arrête à la fin. Alors, on est une dalle d'enfer. Et il n'y a que des stands de bouffe, là, où on est. Et de pickle. Ah, ouais, stand canadien. C'est du surdérable, surtout. La taille du fromage. Bon, ben, n'empêche qu'on ne sait toujours pas quoi manger. Mais il y a quand même plein de trucs qui m'intéressent, moi. T'as une idée ? On n'a pas dit. C'est visuellement dégueu. Et ma chérie qui a déjà fait une catastrophe. Ah, ben, zut, hier, on a raté ça. Il y avait Kiyo en concert. Et aujourd'hui, on a raté... Mais où ? Voilà, on a raté Gilles Verdez, là. Voilà. Alors, le truc qui est derrière nous, est-ce que tu te rappelles ce que c'est ? Oui, c'est un catapulte, comme au bol d'air. Voilà. Quand on se fait au bol d'air. Oui, voilà. Et t'avais sauté, t'avais pas du tout aimé. Ah oui, je le referais pas, oui. Moi, j'en rêve de le refermer. Je préfère le Silver Star à Europa Park. On a malheureusement mangé. Et là, je ne suis pas sûr qu'après manger, ce serait une bonne idée, ça, non ? Eh ben, fais-le demain. Oh, oui. Attention, je suis allé. Attention ! Allez-y, le concours de 14h30, pour ceux qui étaient déjà présents, n'hésitez pas à aller voir. Oh, c'est long, le décollage. Oh, ça va décoller, ça va décoller, ça va décoller. Je confirme qu'elle est moins violente que celle qu'on a fait. Parce que nous, on est vraiment partis hauts. Ça veut dire que tu accepterais de la faire ? Non, 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 je ne ferais plus jamais ça. Alors, l'équipe, dans toutes les expos, comme à la Fort-Vin, il y en a vachement moins. Ouais, t'as toujours des gros tracteurs, mais je me demande qui vient ici acheter des gros tracteurs. Bah, des fermiers. Non, des tractoristes. Hop, on va à la ferme pédagogique. Bon, techniquement parlant, pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à une ferme pédagogique, tu vois. Non, on est d'accord. Une guitare moche. Ah oui. Quoi, ce truc ? Je n'avais jamais vu un Avespace Aikar de 1960. C'est mignon. Il est beau en bleu. Ah oui, je ne l'avais pas vu, mais il est en bleu. Alors, il y a plein de monde, mais on a la ferme pédagogique. Il y a plein ce club à la ferme pédagogique. Ah oui, le lion's club à la ferme pédagogique. C'est beau, ça. Ah non, tu dis lion's club ? Quoi, tu dis lion's club ? Quoi, tu dis lion's club ? Lion's club. On peut tuer des gens à la ferme pédagogique. Oui, c'est pas plus que ça, je ne sais pas. Oui, il a un casque. Là, il vient de nous filer un bout de pâté en croûte, mais direct dans la main, pas de serviettes, rien. J'en ai partout, c'est l'horreur. Mais il était bon. Donc, je rappelle que nous sommes toujours à la ferme pédagogique. Donc, toujours dans le hall de la ferme pédagogique. Un vélo frigo. Génial. Bon, ben voilà, je crois qu'on a trouvé la ferme pédagogique. Des poules. Bon. Des poules, quoi. Des poules, quoi.